Vous parlez d'histoire, Gauthier, parlons de cette histoire, effectivement, et de ce dernier huitième de finale de la Real Sociedad. Il faut remonter à 2004, ça commence à faire pas mal. Et c'était donc face à un club français, face à l'Olympique Lyonnais. En ce moment, c'est tous les dix ans que la Real Sociedad fait son apparition en Ligue des Champions. Avec Paul Le Gouen, qui était sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Sidney Gouvou. Il va nous raconter... Ne brillez pas encore sur nos plateaux, occupés quand il y avait le temps, comme ça, sur les terrains de foot. Si vous nous rejoignez, on va vous rappeler quand même toutes les affiches de ces huitièmes de finale qui auront lieu à partir de mi-février. Porto, face à Arsenal, Naples, Barcelone, PSG, donc la Real Sociedad, Inter, Atletico de Madrid. La plus grosse affiche, clairement. PSV N2VN, Borussia Dortmund, Lazio de Rome, Bayern Munich, Copenhague, Manchester City, les Hermes Leipzig contre le Real Madrid. Outre le match du PSG, David Baradel va nous laisser ce tableau sous les yeux. Si vous deviez assister à un match seulement, vous choisissez lequel, Laure et Samir ? Inter Atletico, quand même. Après, il n'y aura peut-être pas trop de buts, mais c'est quand même l'affiche la plus relevée, je trouve, de ces huitièmes. Naples-Barcelone aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, plus ouvert. Aussi. Les deux, ouais. Les deux, je pense. Et puis on remarque quand même que City a encore un tirage assez... Inter Atletico, pour apprendre tactiquement un petit peu, vous auriez vraiment une bataille navale entre les deux. Et Naples-Barcelone, en espérant que Naples retrouve un petit peu de couleurs et de la folie un petit peu. Parce que Naples-Barcelone, ça peut être vraiment pas mal aussi. Si on essaie d'anticiper ce qu'il ne faut jamais faire en foot, c'est n'importe quoi, ça ne se passe jamais comme on l'imagine. Mais, allez, essayons. On pourrait imaginer un tableau de quart de finale qui ressemblerait, si la logique est respectée, à Arsenal, Barcelone, PSG, Dortmund, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Inter et Atletico. Ou Atletico, je veux dire. Oui, je pense. Je me dirigerais vers le même que le vôtre. Ce serait la logique. En tout cas, pour une fois, en huitième de finale, oui, Inter Atletico ou Naples-Barcelone, ce sont des affiches alléchantes sur le papier. Mais il n'y a pas non plus un gros choc comme on a pu avoir ces dernières saisons avec le Paris Saint-Germain, très souvent, un PSG Bayern, un PSG Real Madrid. Ça s'explique aussi par la répartition des premiers deuxièmes où finalement, parmi les deuxièmes, on a, parmi les gros, que le PSG et l'Inter Milan. Mais c'est vrai que cette année, il faudra peut-être un petit peu attendre avant de voir vraiment un très gros match sur le papier comme on a pu avoir ces dernières années. Il y a eu des surprises. On aurait pu avoir Magistar United en plus, en termes de nom, je parle, de Benfica, le Milan AC aussi. Ça aurait eu un visage un petit peu différent. On aurait pu relever le tableau, en tout cas en ce qui concerne le pédigree. En termes de prestige, oui. En termes de prestige et de pédigree. C'est quand même bien aussi quand les grosses affiches attendent un petit peu. Pour le coup, oui. Comme la pression va monter, je préfère autant que la pression monte sur les quarts, voire les demis. Parce qu'on est toujours frustrés, on est très contents en huitième de se dire, ce soir, il va y avoir un match de fou. Mais tu perds quand même une énorme équipe et c'est un peu frustrant pour la suite. C'est mieux de le faire en quart parce que là, il va avoir une grosse coupure. Il va avoir une grosse coupure, on reprend la Ligue des Champions par un huitième. Et quand le match est un petit peu... Tu sais que les quarts ont un quart de finale. On va se régaler. Les quarts, ils vont être... Il y a tout cas repris, tu rejoues tous les trois jours, tu es dans le rythme. Puis les huitièmes de finale, on le rappelle, c'est toujours particulier. Alors, ce ne sera plus le cas à partir de la saison prochaine. Mais c'est le seul tour où il y a trois semaines entre le match allé et le match retour. À partir des quarts de finale, là, on enchaîne match allé une semaine, match retour. C'est mieux. Dès la semaine suivante et dans l'approche, c'est un peu différent. Et Paris l'a souvent payé avec ces trois semaines qui ont souvent été un peu longues entre le match allé et match retour et qui ont laissé place à beaucoup de choses pas forcément positives. C'était le cas lors de la fameuse romantada. Effectivement, ça avait été très très long. Et Barcelone avait eu le temps de se ressourcer, de se relancer et de se persuader que c'était possible de revenir. Vous le disiez tout à l'heure, Samir, on est en train de parler d'équipes et de leur forme à l'instant T. Mais on est en train de parler de confrontations qui auront lieu dans deux mois. Donc, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des recrutements, il peut y avoir des joueurs blessés, il peut y avoir des méformes. Ça, ça va jouer fatalement. Oui, c'est clair. Comme on a pu s'en apercevoir, ne serait-ce qu'hier avec la blessure de David Alaba, par exemple, que sa saison est terminée à cause des ligaments croisés. Beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'instant T. Oui, on se dit que c'est un bon tirage. Peut-être que d'ici deux mois, le Barça a retrouvé, par exemple, des couleurs, le Napoli aussi. Mais là, à l'instant T, moi, je trouve que ça va être un tirage intéressant. Et là, à l'heure actuelle, on a fait la photo finish. On peut déjà, à l'instant T, donner quelques noms. Les favoris. Mathieu, allez, on le rappelle, au Parc des Princes. Ce match retour à Saint-Sébastien. On considère que c'est un désavantage de jouer à domicile le premier match. Ça reste à prouver quand même. Ce n'est pas non plus… C'est quand même mieux de finir chez toi. Ça reste à prouver, mais tout dépend comment on a… Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, en plus. Oui, il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, en fait, les équipes essayent de développer le même football que ce soit à domicile ou à l'extérieur. L'époque où on venait, on défendait à mort au match à l'extérieur. C'est plus l'histoire du PSG qui nous raconte ça dans le sens où c'est vrai qu'à l'extérieur, on sent qu'il y a un peu leur talon d'Achille quand même. Après, il n'y a pas de logique pour le PSG puisqu'ils ont aussi perdu une qualification à domicile contre Manchester United avec cette défaite au Parc après avoir gagné le match allé à Old Trafford. Si on regarde l'histoire du PSG, il y a eu des éliminations à domicile en huitième de finale sur le match retour et des éliminations à l'extérieur comme au Real Madrid. L'avantage du PSG cette année pour moi, c'est qu'ils sont perfectibles. Il le sait, Luis Enrique, et pour connaître un peu cet entraîneur, je sais où il va en arriver avec cette équipe-là. Et il y a une énorme marge de progression. Il joue dans trois mois. D'ici trois mois, on verra un PSG qui aura une toute autre allure en Ligue des Champions. Donc, il est là l'avantage. Et un retour à Noeta, ça va. On n'est pas en train de faire un match retour au Napoli, au Maradona, où on sait qu'il y a le poids justement du stade. Là, c'est pour ça qu'on dit que c'est un bon tirage. Ce qui me rassure aussi, c'est qu'il connaît bien l'équipe, Enrique. Il connaît bien l'Espagne, il connaît bien la Real Sociedad. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il peut... Je ne dis pas qu'il ne peut pas préparer les autres matchs de la même manière. Mais là, j'ai l'impression qu'il arrive dans un terrain qu'il connaît bien quand même aussi l'environnement. Il va pouvoir aussi partager à ses joueurs pas mal de choses. Donc, ça aussi, ça me plaît bien. Une équipe très hispanophone, le Paris Saint-Germain, qui jouera contre une équipe basque espagnole. C'est avec ce jeu qu'on me dit que le PSG va traverser les huitièmes et finales. C'est ce jeu que j'ai vu face à tout le monde. Vas-y. C'est avec ce jeu qu'on me dit que le PSG va traverser les huitièmes et finales. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler des lacunes du PSG, les amis. Parce que le PSG accumule des lacunes, match après match. Mais avant de commencer, si tu me découes à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si la thématique t'intéresse, si le contenu t'intéresse, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, franchement, ce PSG-là, il y a du boulot. Il y a vraiment du boulot. C'est une équipe qui n'aime pas être pressée. Lorsque j'ai vu comment l'île pressait pendant les 10 dernières minutes, lorsqu'il a commencé à presser pendant les 10 dernières minutes, j'ai senti que ce PSG-là va craquer. J'ai senti que ce PSG-là, ça va craquer. Pourquoi? Parce que le PSG ne supporte pas la pression. Lorsque le PSG tombe sur une équipe qui te met, qui entre sur eux, qui les rentre dedans, qui met de l'intensité, franchement, c'est dépassé. Ils sont dépassés, les amis. Ils sont dépassés. Le PSG n'aime pas l'intensité. Le PSG aime jouer dans sa chambre. Genre, ils jouent, on les regarde jouer. Lorsque tu les rentres dedans, tu les chauffes un peu. Ça déraille. Ça déraille. Quand j'ai vu comment l'île mettait l'intensité déjà là, je me suis dit, putain, ils vont craquer. Ils ont craqué. Ils ont craqué, les amis. Ce PSG-là, franchement, ça m'inquiète avant les 8 dernières minutes. Ce PSG-là m'inquiète avant les 8 dernières minutes, les amis. Parce que lorsque je vois la composition de Lucien Riqui, il est parti avec 3 défenseurs, 3-4-3, avec Danilo Marquinhos et Lucas Hernandez. Il met un Emry en piston. Il met Lee Tangine en piston. Franchement, je ne comprends pas ce que Lucien Riqui avait fait. Autant les premiers matchs, ça tenait la route. Il y avait du pressing, du contre-pressing. Autant ces derniers matchs, ça part en cacahuète. Ça part vraiment en cacahuète. J'ai l'impression que Lucien Riqui se siège. Lucien Riqui a perdu les pédales. C'est mon impression. C'est mon impression. Parce que jusqu'à présent, jusqu'en décembre, un coach cherche encore le schéma tactique adéquat. On est en décembre. On est en décembre. Et un coach cherche encore le schéma tactique adéquat. Ça prouve qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et on est en décembre. On n'est pas en août. On n'est pas en septembre. On n'est pas en octobre. Décembre. En décembre, tu es censé y approfier ton effectif. Tu es censé trouver un schéma et ensuite le profiner. Lui n'a même pas encore trouvé le schéma. Il n'a même pas encore trouvé son schéma tactique. Il cherche encore son schéma tactique. Il va profiner ce schéma actuel. Ce schéma tactique. 5 février, franchement, moi, j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes sur ce PSG, les amis. Ça concède beaucoup d'occasions. Défensivement, ça concède beaucoup d'occasions. Face à l'île, c'est encore 15 tirs. 15 tirs, les amis. 15 tirs face à l'île. Et ce n'était pas un grand l'île. Ce n'était pas un grand l'île. C'est une équipe de l'île qui a joué, qui a pu se presser les dernières minutes. Ce n'était pas une grande équipe de l'île. Une équipe du PSG qui n'arrive pas à cadrer des tirs. Assez pour créer des occasions franches. Le PSG, c'est seulement deux tirs cadrés. C'est 10 tirs. Deux tirs. Tu vois, les avant-centres qui sont maladroits devant les buts. Je pense à Bakula. Bakula, il est jeune. On ne peut pas trop lui tomber dessus. Ousmane Dembélé. Il fait du Ousmane Dembélé. Il pécule, mais derrière, ça ne finit pas. Ça ne finit pas les occasions. Ça ne marquait pas les buts. Ça ne fait pas des stats. Tu vois, un coach qui se cherche. Tu vois, Kiyam Mbappé qui n'est pas mis au bon poste. Moi, je trouve que Kiyam Mbappé avant-centre, pour moi, ça ne correspond pas au profit du joueur. C'est un joueur qui a besoin d'espace. Lorsque tu mets Kiyam Mbappé, ça signifie qu'il sera au moins encadré entre deux défenseurs. Il sera marqué par deux défenseurs au moins. Il aura très peu d'espace à l'axe. On doit le mettre sur un côté. Pour moi, je trouve que c'est là-bas qu'il s'exprime le mieux. On doit le mettre sur un côté, pas à l'axe. Donc, Lucien Riqui, j'ai l'impression que Lucien Riqui se cherche encore. Il n'a pas encore trouvé la bonne formule. Et je me demande qu'en test, il va trouver la bonne formule. Bientôt, on va entrer en janvier. Parce que le PSG a un match avant la trêve. Dès qu'il joue ce match-là, c'est la trêve. Après la trêve, c'est janvier. Et ensuite, c'est vrai. Et c'est par tiers. La LDC reprend. La LDC va reprendre. Et c'est avec ce jeu-là que le PSG va se qualifier en demi-finale. En cas de finale, même seulement. Franchement, moi j'ai des sérieux doutes pour ce PSG. Après, partagez-moi ton refaire à commenter sur la thématique. Est-ce que tu es inquiet comme moi pour ce PSG ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche. De ne plus de façon, vous n'aurez rien marqué à la prochaine vidéo. Si vous nous conduis, tout plait. Si ce, à très bientôt. Ciao, ciao.